Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On fait un brisage PA sur une capuche de l'oeil attentif, c'est pour un abonné. Il a passé en 79 tentatives. Bon au moment où on fait ça, on vient de sortir d'un brisage PA sur la cape qui s'est très bien passé. Mais sur la coiffe, ça va être beaucoup plus difficile. Il y a le PO, et moi je ne suis pas très fan des brisages PA sur item appui PO. Ou alors si on le fait, c'est en tout cas dans ma façon de faire, dans des cas de figure très tryhard où on va mettre des exo PA sur des jets où il n'y a pas le PO pour faire le brisage PA et remettre le PO à la fin. Là, bon ça peut faire quelque chose de sympa, mais il y a toujours le risque qu'on a le PO qui saute pendant le brisage et ça peut complètement ruiner le truc. Et il y a en plus la difficulté des dommages eaux qui sont à 19, et si le PA saute avec 19 ou 18 dommages eaux, on ne pourra pas mettre de pas d'eau et on ne pourra pas aller chercher les vins sans bouffer une arrière dans le puits. Donc beaucoup de red flags sur cet item, sur ce cas de figure initial. C'est parti, on va faire au mieux, mais là il faut vraiment croiser les doigts pour que ça se passe bien. Alors on va commencer par monter gentiment les petites païnis. Ok, on peut mettre un des esquives PA. Il faudrait absolument qu'on ait du moins 2 dommages eaux, donc je peux mettre des runes qui passent juste. Je pourrais tenter le crit, mais j'ai trop trop peur de faire sauter le PA maintenant. Là il faut vraiment réussir à perdre 2 de haut, il ne faut pas perdre le PO. C'est technique, je pense que les réponses... Bon, il y a deux cas de figure. C'est soit on tryhard le 20 dommages eaux en espérant un crit assez rapide ou que ça passe, soit on accepte du G en 19 dommages eaux. Là je vais demander au propriétaire de l'item. C'est soit on essaie de faire un truc propre en acceptant qu'il n'y aura que 19 dommages eaux, mais auquel cas c'est un peu dommage parce que sur du tryhard le plus PO, tu peux faire du 19 dommages eaux propre. Et il me dit ce que j'aime entendre, c'est que à mon avis c'est la meilleure façon de faire, c'est juste de bourriner le dommage eaux en espérant que ça passe. Si ça passe assez vite, on peut encore avoir beaucoup de puits en stock et il faudrait faire un bel item. Il y a des grandes chances que juste ce soit mort et que le brisage soit ruiné à cause de ça. Pour moi sur ce genre de cas de figure, il faut exopéa sur du 17 dommages eaux parce que là ça peut vraiment ruiner le truc. Est-ce qu'on peut avoir un 20 ? Là c'est très simple, c'est fusionner tout et je regarde ce qu'il se passe. Voilà, hop, GG à tous. Donc c'est magnifique, on a eu beaucoup de chance. C'est passé en crit, deuxième tentat, donc on perd juste 5. Vraiment, on est des miraculés de la force de magie là, vraiment. Je peux même recompter le puits depuis le début du coup, c'est magnifique. On a donc 2,8 plus 6, moins 3. Plus 6, moins 7. On a beaucoup de puits dis donc. On a plus 4, moins 6. Plus 94, moins 5. J'ai 91,8 depuis. Ça me paraît beaucoup. Maintenant c'est bien ça, la deuxième painie ici qui me fait sauter. Ça me fait sauter une repère et de l'avitat, donc je récupère beaucoup. Non, c'est ça, 91,8. Alors là pour le coup, ça se présente très 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 bien. L'interrogation c'est, est-ce qu'on reste à 68 de chance et on monte à 78 ? Ou est-ce qu'on passe à 71 pour aller chercher 81 ? Je vais demander au propriétaire. Est-ce qu'on vise 78 ou 80 de chance ? Sachant que là, voilà, le... Le 80, on me dit 88 ? Non, surtout pas. Là je pense que le mieux c'est pas chat, on va chercher 71 et 81, comme ça l'over est faisable. Si on voulait bourrer 88, la deuxième rachat serait très compliquée à passer. Là, il me dit Pacha, on est d'accord, c'est pour moi clairement le meilleur choix. Moins neuf, voilà, comme ça il y a un petit over à passer ensuite. C'est vraiment... Il n'y a pas trop de doute que c'était le meilleur choix. Je préfère quand même demander confirmation. Le chat me dit Pacha jamais passée, etc. Si, si. Une Pacha à 70, ça passe très mal sur un item qui a 70 max ou à 60 max. Quand on est à 80 max sur la ligne en stat, la Pacha elle passe encore correctement à 70. Ça peut être un peu dur, mais voilà, en 3 tenta là, c'est correct. C'était le bon choix. Alors je cherche une petite rune qui pèse 1 à mettre. Qu'est-ce qu'on a en stock ? Rune H, voilà, parfait. Nickel ! Bon écoutez, ça se passe vraiment très très bien. On a beaucoup de chance pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un petit repère. Moins 5. Maintenant, dernier moment vraiment critique du FM, ça va être passer la ravie. Moins 30. Ok, ça picote. Ça bouffe du plus. Il va falloir qu'on ait de la réussite sur le reste pour en faire quelque chose de propre. Il me faut une petite rune réfixe. Est-ce qu'on a ça ? Normalement, j'ai mes runes sur moi quand je fais ce genre de brisage. Mais là, je ne les ai pas aujourd'hui. Répouf, voilà. Moins 10. Ok, c'est pas mal. Bon maintenant, il faut mettre le crit tout de suite. Ça va être le plus dur, la plus grosse rune qui nous reste à passer. Ok, on a du crit. On a moins 10 du coup. Il faut absolument mettre les résistances. Que le G ressemble à quelque chose. Ok, ça passe sans faire trop de caprices. Il nous reste 15. Ça va être 2 Tentas Esquive PA. Ou alors 1 Tentas Esquive PA. Et 1 rune Paine, voire 2. Et ouais. Ça se présente bien. Aïe. Moins 7, dommage. Ce serait vraiment chouette si ça avait pu passer. La question, c'est Esquive PA ou Initiative. Alors moi, je pense que c'est l'Esquive PA la meilleure. Je demande au propriétaire de l'item. C'est dommage parce que là, on avait le perf Initiative à 500 tout pile. On aurait pu faire un G, moins 1 de vitalité. Le reste, full perf. Mais l'Esquive PA qui est un peu capricieuse. On peut encore crit et avoir de la Tentas Paigne. C'est dur. Et il me reste du coup une petite Tentas Initiative. Mais pour la dernière rune d'un brisage comme ça, je pense que je vais recompter pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc là, normalement, on a 1,8. Ce sera juste une petite Tentas ou une Initiative. Quelle dommage que l'Esquive PA ne soit pas passée. C'était magnifique. On a donc 2,8. Plus 6, moins 3. Plus 6, moins 7. On a plus 4. Moins 6. Plus 94. Moins 5. Moins 9. Moins 10. Moins 5. Moins 30. Moins 10. Moins 12. Moins 14. 1,8. C'est fini. Bon, ça reste un magnifique jet sur cet item qui est un item méta assez recherché. Très joué dans les stuff hauts actuellement en PVP notamment. Quel dommage qu'on ait pas pu avoir juste Esquive PA Pini. Et là, on faisait peut-être la plus belle du jeu. Je sais pas si il en existe en full perf. En tout cas, on faisait un truc magnifique. Ça reste un beau brisage. On partait quand même sur un truc un peu compliqué avec du 19 dommages et compagnie. Le PO n'a pas posé de soucis pendant le brisage. Franchement, on peut considérer que ça s'est très bien passé. Écoutez, c'est la fin de ce brisage PA sur Cap de l'Oeil attentif. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Oh là là, les jeux de fous furieux. Encore une magnifique tentative PO. Sans d'attente à le cachage, j'ai perf over 50 vitalités. Est-ce qu'on a le PO sur ce superbe G ? Ce serait vraiment beau. Pas de PO.